Nous le rappelons, ici, la RDC accéda à sa souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. Nous allons écouter. Merci, je vais vous asseoir. Vous allez réciter tout le long. Je pense que la passion est toujours. Parce que là, on va arriver. S'il vous plaît. Excellences, Messieurs les présidents de la République démocratique du Congo, de la République française, bonjour et bienvenue à ce point de presse. Monsieur Macron, bienvenue encore une fois en RDC. Nous allons prendre les questions des journalistes du côté français et du côté congolais. Nous avons deux questions de chaque. Avant cela, Messieurs le Président de la RDC, Monsieur Félix Tchekedi, vous venez de recevoir votre homologue français pour un tête-à-tête. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les conclusions de ces échanges et qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation franco-congolaise ? Où est-ce que nous en sommes ? Merci, Madame. Avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue au Président de la République française, le Président Emmanuel Macron. Cher Emmanuel, tu nous fais un grand plaisir de venir en ce moment à Kinshasa, capital du pays où nous sommes victimes d'une agression injuste. et barbare. C'est dans le malheur, dit-on, qu'on reconnaît les amis. Et le Président Macron est là pour ça. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République française sont au beau fixe. Et après la discussion que nous avons eue, le Président Macron et moi, je peux dire que nous avons tracé les pistes d'une coopération encore plus importante. Vous savez que le Président Macron a dernièrement esquissé les grandes lignes de sa nouvelle vision de la politique française en Afrique. Je l'ai encouragé à ce sujet parce que j'estime que la France-Afrique est dépassée et que si la France veut être aujourd'hui en compétition avec tous les autres partenaires de l'Afrique, elle doit se mettre au diapason évidemment de la politique africaine par rapport évidemment à ce que les peuples africains veulent et de la manière dont les peuples africains regardent désormais les partenaires de coopération au développement avec qui ils sont en contact. Je me suis réjoui d'apprendre de la part du Président français que cette approche est aussi la sienne et que je lui laisserai évidemment le soin de préciser cela et que moi j'allais dire cela va dans le sens évidemment des intérêts de l'Afrique. Pour ce qui est de ce que j'ai évoqué en matière, c'est-à-dire cette agression injuste et barbare, comme vous le savez, il y a eu un mini-sommet à Addis Abeba récemment au cours duquel nous avons désigné le Président Joao Lorenzo de l'Angola ainsi que le facilitateur désigné par la Communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien Président Kenyan, Uru Kenyatta. Nous leur donc avons confié la mission d'approcher les rebelles, les terroristes du M23 et le processus est en cours. Je n'en dirai pas plus. De mon côté, j'ai reçu les émissaires du Président Joao Lorenzo, j'ai eu l'occasion d'en parler au Président Macron, qui lui-même a récemment visité l'Angola et rencontré le Président Lorenzo et il peut aussi, s'il le veut, dire ce qu'il en pense. Moi, je reste, comme vous le savez, toujours sur ma position. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus près, les cessez-le-feu, nous les avons déjà décidés depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu plus un calendrier qui commençait le 25. Après le cessez-le-feu, il y avait le retrait jusqu'au 15 janvier et puis ensuite le cantonnement. Rien de tout cela n'a été fait. Nous demandons à voir, nous donnons la chance à la paix, car comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Donc je ne mettrai jamais d'entrave à tout ce qui peut aller, dans le sens de respecter ou de promouvoir plutôt le processus de paix. et de stabilité dans la région. Pour le reste, nous avons parlé des problèmes d'échange économique, des attentes qui sont celles de la RDC. Et là, j'ai eu vraiment le plaisir de constater qu'il y a un engouement certain de la part de la France à vouloir s'engager aussi dans cette compétition que j'évoquais tout à l'heure, dans le business, dans les affaires en République démocratique du Congo, dans des partenariats que nous voulons gagnants-gagnants. que tout le monde s'en sorte heureux et avec le sentiment d'avoir réalisé des partenariats qui sont satisfaisants. Nous avons évoqué également le problème des forêts. Il revient d'ailleurs de Libreville, où il a participé au sommet One Forest Summit. C'est un sommet qui a pris en compte, qui s'est plutôt attardé sur la forêt, la forêt tropicale, la forêt du bassin du Congo, qui, comme vous le savez, aujourd'hui est le premier poumon de l'humanité et un atout formidable pour la lutte que nous menons tous contre le réchauffement climatique. Là aussi, nous avons développé une série d'idées et nous sommes arrivés aussi à des conclusions de partenariats importants pour à la fois mettre en avant cet atout considérable qu'est la forêt, mais également comment, par la transformation sur place, la transformation locale, nous pouvons créer de la richesse et des emplois. Bref, une dynamique économique qui peut être favorable à nos pays. Là aussi, la France accepte de s'impliquer et de nous suivre. C'est une très bonne chose. Enfin, les minerais stratégiques, nous les avons évoqués. La France veut faire partie du débat. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce partenariat qui va être conclu, je crois, avec la firme française BRGM, qui va nous apporter son savoir-faire et nous accompagner dans la certification de nos minerais, la cartographie. Et plus tard, évidemment, ça nous aidera à pouvoir mieux exploiter ces domaines. Donc voilà en bref ce que nous avons passé comme sujet. Et je peux dire en conclusion que la France revient en force en République démocratique du Congo. Nous espérons simplement que cela n'est pas juste un feu de paille et que ce sera un vrai départ à nouveau parce que le président a fait d'ailleurs le constat qu'il n'y a pas beaucoup de firmes françaises en République démocratique du Congo en particulier, mais aussi en Afrique en général, et qu'il serait temps que la France redevienne encore plus présente. Ce sera tant mieux pour nos relations, tant mieux pour les affaires, tant mieux pour l'emploi. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire en substance en attendant, évidemment, les questions des journalistes. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le Président Macron. C'est votre première visite officielle en République démocratique du Congo, le plus grand pays de la francophonie. Mais vous arrivez quand même à un moment assez particulier où il y a une dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Quel serait votre premier message au peuple congolais qui vous suit en ce moment, pour ne pas dire celle de l'est en particulier ? Merci beaucoup, madame. Monsieur le Président, cher Félix, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, l'office de chers amis. D'abord, je veux dire combien je suis heureux d'être aujourd'hui pour ma première visite, en effet, en République démocratique du Congo, dans cette salle historique pour l'histoire de votre nation. Et après avoir accueilli comme invité d'honneur le Président, en particulier au Forum sur la paix en 2019, puis retrouvé lors du sommet sur le financement des économies en 2021, il était grand temps que, à mon tour, je vienne. Alors cette visite est la dernière étape, le point d'orgue, en quelque sorte, d'une tournée de 4 jours qui m'a conduit de Libreville à Luanda, puis Brazzaville jusqu'à vous, Kinshasa. Et c'est ici, en effet, que se jouent nombre de combats du siècle, y compris ceux que nous avons portés ces derniers jours, celui pour la forêt et, justement, ce trésor du bassin du fleuve Congo. Alors cette visite, vous l'évoquiez à l'instant, arrive à un moment particulier pour la République démocratique du Congo, et j'en mesure toute la gravité. Elle intervient à un moment, vous l'avez dit, Président, où une région, un peuple, un pays, vit le nouvel acte d'une tragédie qui, depuis près de 30 ans, ne s'est jamais vraiment éteinte. Des centaines de milliers de Congolais revivent le cauchemar de la guerre, de la fuite, du dénuement absolu. Une ville, Goma, à nouveau sous la menace d'une rébellion qui emprunte de nouveaux acronymes, aujourd'hui le M23, mais dont le visage et les soutiens extérieurs et l'agenda sont connus. La France ne s'est jamais résignée à une soi-disant fatalité de l'histoire et à ce que l'horreur de la guerre puisse se répéter. Parce que la guerre qui revient, c'est ajouter des morts aux morts et des drames aux drames. Et en disant cela aujourd'hui, je veux également pleinement mesurer le poids de l'histoire, les drames qui se sont joués dans votre pays, les crises et guerres précédentes. Ils nécessiteront que la justice pour le temps présent et la justice pour les crimes passés puissent passer. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas, avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à la guerre de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence aujourd'hui. Dire à tous qu'il ne peut d'ailleurs y avoir deux poids, deux mesures. Entre la tragédie qui se joue en Ukraine sur le territoire européen et celle qui se joue sur le sol africain. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. Et à cet égard, je veux vous saluer, M. le Président, pour clarté de vos expressions et de vos votes à l'Assemblée Générale des Nations Unies quand il s'est agi de condamner l'agression russe et de défendre le droit international. Vous méritez la même clarté. Nous avons, au cours des derniers jours, écouté des acteurs humanitaires congolais et internationaux engagés sur le terrain. C'est la première réponse de court terme. Bon entendu, leur alarme face au dramatique manque de moyens qui se profile sur le terrain, les situations extrêmes qui sont à nouveau vécues par nombre de vos compatriotes. C'est pour cette raison que la France sera le premier Etat à répondre à l'initiative de l'Union européenne, annoncée ce matin même, de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire, laquelle s'ajoutera au montant de près de 50 millions annoncés par l'Union européenne. Nous nous tenons également à la disposition de l'Union européenne pour fournir des moyens de transport, civils ou militaires, et pour procéder à leur acheminement. Je veux ici remercier le commissaire européen Lénartic d'avoir amorcé cette solidarité européenne qui se concrétisera dans les jours qui viennent par l'acheminement de plusieurs tonnes de matériel humanitaire au profit des populations déplacées dans la région de Goma et dans toutes les régions qui ont été affectées par ces mouvements rebelles et ces groupes terroristes. Le rôle de la France, c'est aussi de tout faire pour qu'il y ait un chemin vers la paix. Pour cela, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. J'ai parlé il y a quelques instants au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui est engagé pour faire jouer aux Nations unies leur rôle indispensable. Je l'en remercie. Et donc, ensemble, nous devons travailler Union européenne, Union africaine, organisation sous-régionale, pays de la région et Nations unies à ce que chacun apporte sa contribution pour enfin imposer la désescalade et la paix. A cet égard, je veux ici dire tout notre soutien au processus de Lwanda et de Nairobi. Et suite à la dernière réunion qui s'est tenue en marche du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, notre soutien à la médiation que vous avez confiée. J'étais hier avec le président Lorenzo. Nous avons eu un très long échange sur le sujet. Et le plan qui est aujourd'hui sur la table, qui a été agréé par tous, qui est en train d'être mis en oeuvre, j'en suis convaincu, est le bon. à condition évidemment qu'à chaque étape, il soit respecté et que le chronogramme qui a été décidé à partir du 28 février soit dûment respecté. Cessez le feu sur le terrain, mécanisme de vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23 sur votre sol, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales. Je veux ici remercier les enseignants. J'espère que les autres rejoindront. Et je veux ici dire que nous serons évidemment mobilisés pour aider au financement et désescalade dans un premier temps, retour à une paix durable ensuite. Tout ça est ce qui nous a longtemps manqué, mais tout ça dépend évidemment des préoccupations politiques, diplomatiques, économiques, pour que cela soit respecté. A cet égard, la discussion que j'ai eue avec le président, la discussion que nous avons eue, le président Lorenzo, la discussion que j'ai eue ce matin avec le président, cher Félix, et l'échange que j'ai eu, que j'ai pu avoir avec le président qui m'a démontré une chose. Tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lorenzo. Nous verrons maintenant si chacun respecte la parole donnée. Mais si je dois retenir un seul motif d'optimisme, c'est que tous les interlocuteurs adhèrent à ce plan porté par l'Angola, le Kenya, le Burundi, et j'ai lu, cher Félix, le courage qui est le vôtre de donner une chance à ce plan et à la paix. Avec une intelligence légitime, c'est que tous ceux qui s'y engagent respectent la parole donnée, les rendez-vous, les dates, et l'effectivité des choix pris, des promesses tenues. Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la manifestation que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire. Et dans une région où la France a su regarder en face son propre accès, nous savons combien ce poids de la sanction de l'histoire peut être accablant. Je le disais en ouverture de mon propos, c'est que le moment de gravité est aussi une visite d'amitié. d'espoir et le président est enloqué à l'instant. Et c'est un espoir légitime parce que vous êtes un grand pays et nos deux pays ont en quelque sorte en commun aussi devoir grand. Et pour transposer un mot célèbre du général de Gaulle, le Congo ne peut être le Congo sans la grandeur. et donc aucun pays d'Afrique n'est plus doté que le vôtre de richesses de toutes sortes et une capacité à saisir un destin d'exception. C'est pourquoi nous souhaitons bâtir un partenariat nouveau sur plusieurs axes. D'abord, vous aider à la pleine souveraineté sur le plan sécuritaire et militaire. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de formation militaire de l'RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait dans la durée la fin des pillages, la fin du risque de balkanisation que j'évoquais, c'est qu'il y ait le retour de l'État régalien et des conditions de cet État régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée de ce travail. Fension, équipement, capacité à être à vos côtés, ça correspond au nouveau partenariat qui est le nôtre. Deuxièmement, c'est sur le terrain économique, vous l'avez dit. Nous allons cet après-midi dans une conférence illustrer ce que je disais lundi. Nous répondons aux demandes qui sont les vôtres. On ne vient pas plaquer des solutions. On vient avec des entreprises de toutes tailles, de tous ordres et beaucoup d'entreprises nouvelles. Nous assumons d'être là, y compris pour défendre nos intérêts économiques et on le fait en amenant avec nous toutes les compétences et y compris les Européens. Je me félicite que deux commissaires européens seront à nos côtés cet après-midi. Ce n'est pas simplement la France, mais la France et l'Europe. Un partenariat équilibré et respectueux et des services urbains, si importants pour vous, on l'évoquait ensemble, du numérique jusqu'au domaine minier. Nous souhaitons travailler avec vous pour bâtir un cadre de confiance qui permettra une exploitation au service des Congolais, dans les meilleures conditions scientifiques, permettant justement la coopération et notre expertise. C'est, je crois, la clé de ce partenariat économique qui nous permettra aussi de faire mieux parce que l'Afrique est un théâtre de compétition. Il faut que cette compétition se fasse dans un cadre loyal qui serve les intérêts des populations, qui aide à lutter contre la corruption. mais nous avons notre place à jouer, ni plus ni moins. Ensuite, après le sécuritaire et l'économique, c'est la science et la recherche. J'aurai cet après-midi l'occasion et l'honneur d'être reçus par le professeur Mouyembe, le professeur du virus Ebola dans ce fleuron de la recherche scientifique congolaise et africaine qui est l'Institut national de recherche biomédicale. Je veux ici d'ailleurs rappeler combien la France a été engagée dans cette lutte contre le virus Ebola avec les meilleures équipes de l'Inserm, de plusieurs de nos laboratoires, combien nos chercheurs, nos épidémiologistes sont venus. Yves Lévy avait eu cette mission confiée il y a quelques années ici même et je veux saluer cette coopération. Mais l'INRB dans le séquençage des virus les plus dangereux, dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, dans la formation des étudiants venus de toute l'Afrique prouve tout ce qu'on peut accomplir quand notre coopération se donne un moyen. Et sur ce modèle qui est un fleuron de la coopération franco-congolaise, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pourra illustrer cette volonté dans de nombreux domaines d'échanges scientifiques et universitaires. Je souhaite aussi que nous puissions le faire dans les domaines de climat et de biodiversité autour de la question des forêts si importantes et que vous avez réévoquées. Enfin, voir les choses en grand c'est le voir aussi pour la culture congolaise, c'est votre puissance, il faut l'exercer, c'est votre intérêt, c'est le nôtre d'avoir en Afrique et dans le monde si je puis dire l'équivalent d'un Nigeria francophone. Les créateurs nous accompagnent avec la ministre amènent avec eux outre un immense intérêt pour leurs homologues tous les outils et les réseaux pour l'aider à se développer dans nombre de domaines nouveaux. Jeux vidéo, séries vitalisées, bandes dessinées, e-sports, univers virtuel, nombre de domaines où la créativité, le génie congolais a sa place, a joué sa vocation et qui sont des moyens d'expression, de partage pour nos jeunesses, des moyens aussi de création, de développement de nos industries culturelles et créatives extrêmement importants. Et dans ce cadre, je veux ici dire combien à mes yeux la langue française n'est pas simplement un trait d'union mais un trésor en partage dont vous êtes venu le centre de gravité. Plusieurs présidents de la République sont venus avant moi ici pour parler de francophonie. Et lorsque François Mitterrand s'est rendu à Kinshasa en 1984 parler de francophonie, il a défendu ici, la France était deux fois plus peuplée que votre pays. Je viens ici devant vous en vous parlant de francophonie et en assumant totalement que vous êtes le premier pays francophone par votre démographie. C'est une fierté mais dont il faut tirer toutes les conséquences. C'est une communauté de langues, de valeurs, de solidarité, de progrès, d'exigence. C'est aussi une communauté de création, de dynamisme. et je suis convaincu que la vocation qui est celle de la République démocratique du Congo est de prendre toute cette place la première dans la francophonie de demain et je souhaite qu'ensemble on puisse bâtir les prochains rendez-vous et en particulier des annonces fortes lors du sommet de la francophonie que nous aurons organisé en France en 2024. Merci beaucoup. Merci M. le Président. Nous allons donc passer à la phase questions-réponses. Merci. Alors nous allons commencer par Michel Kifinda de Radio Capi qui a une question je pense sur les aspects sécuritaires. Michel Kifinda vous avez le micro. Merci. Je suis Michel Kifinda Ngoï de Radio Capi. Ma question va s'adresser à M. le Président Emmanuel Macron. M. le Président la mémoire congolaise retient d'une façon fraîche que la France a joué un rôle pertinent dans les génocides rwandais et surtout dans l'entrée des FDLR en RDC avec l'opération turquoise vous vous rappelez il y a un couloir humanitaire on a fait entrer des militaires avec armes et munitions malgré l'opposition de l'autorité congolaise. Aujourd'hui la RDC a enregistré plus de 10 millions de morts. On est victime de notre solidarité. Comment la France compte-t-elle résoudre personnellement puisque vous étiez là et c'est vous qui avez fait entrer ces militaires cette problématique de la sécurité dans l'Est et comment comptez-vous réparer les judices causés à la population congolaise ? Ça c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma question M. le Président puisque tous les rapports des experts des Nations Unies Amnistie Internationale et autres atteste la thèse d'une agression rwandaise sous couvert du M23. Nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda à demander des sanctions puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies mais vous le faites avec agressé contre la Russie. Pourquoi cette léthargie du côté congolais vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais ? Plus est vous avez même donné 20 millions de dollars au Rwanda pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami ? Merci M. le Président. Merci Michel. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos introductif et je vous le redis avec beaucoup de clarté que la France est un allié de la RDC qui continuera de l'être. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui condamnant toute forme de pillage de balkanisation de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du Président Tshisekedi je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historien qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui lui n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais et la guerre la deuxième guerre avec les millions de morts dans votre pays dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France parce que je suis pour la vérité mais toute la vérité je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens et c'est déjà bien. Donc oui pour une commission d'historien pour faire ce travail s'il vous semble utile s'il semble utile au président et donner les faits. Ensuite soyons clairs quelle est la situation depuis 1994 plusieurs pays de la sous-région il n'y en a pas qu'un plusieurs sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994 et ce n'est pas la faute de la France pardon de le dire dans des termes aussi crus vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté ni militaire ni sécuritaire ni administratif de votre pays c'est aussi une réalité il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus à cette deuxième guerre à des millions de morts qu'on ne doit pas oublier à la nécessité aussi ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici ce n'est pas la France ou d'autres de le faire de mettre en place une vraie justice une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés et parfois ils évoluent encore ils sont là ils sont encore avec des responsabilités comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée ? Ne demandez pas n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous là c'est une réalité aussi mais très clairement sur cette situation depuis 30 ans a pris un tour inacceptable voilà oui pour faire la vérité sur l'histoire non pour prendre tous les fardeaux et si on est clair soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités y compris les responsabilités congolaises y compris les responsabilités de la sous-région bâtissez une armée solide construisez la sécurité et le retour de l'Etat partout sur le territoire faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous plier et nous serons à vos côtés je ne peux pas être plus clair sur ce sujet la clé dans la durée on l'évoquait avec le président Shiseki c'est très clairement d'avoir la capacité de tenir tout le territoire et un discours de vérité avec toute la sous-région parce qu'on ne peut pas rester sur un modèle économique qui consiste à ce que des ressources soient prises ici pour permettre en quelque sorte la stabilité économique de voisins à ça s'ajoute un devoir aussi qui est de répondre à la menace terroriste je l'évoquais tout à l'heure rapidement les ADF sont des groupes qui n'ont pas de proxy régionaux ce sont des groupes terroristes sur votre sol qui menacent la stabilité et qui peuvent s'étendre on l'a vu dans d'autres régions africaines avec des conséquences terribles et ces mouvements terroristes islamistes il faut aussi les combattre c'est une question de sécurité nationale ensuite pour ce qui est du M23 et des sanctions j'ai toujours été très clair et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités y compris le Rwanda aujourd'hui la région assume ses responsabilités en mettant un plan de désescalade sur la table il est à ses premiers pas d'abord il marque une convergence entre des mécanismes qui étaient séparés jusqu'alors ensuite il commence à fonctionner en tout cas je le regarde avec beaucoup d'estime d'amitié si je puis dire et de soutien et nous sommes d'accord y compris avec le président Tshisekedi pour appliquer ce plan et donner une chance à la paix donc nous avons une opportunité de résoudre je l'espère la question du M23 nous avons aussi l'opportunité de traiter ce faisant si ce plan avec son chronogramme sont appliqués enfin la question des FDLR donc je vais être très clair c'est pas aujourd'hui qu'on doit tout bousculer aujourd'hui il faut donner une chance à ce plan à la médiation angolaise à l'engagement des uns et des autres au résultat mais je serai tout aussi clair ceux qui feront obstacle à ce plan et on le verra sur le terrain puisque dans le cadre de la médiation il y a un mécanisme de vérification sous pilotage angolais qui pourra dire qu'il ne le respecte pas avec des observateurs indépendants ceux qui feront obstacle à ce plan savent à quoi il s'expose y compris à des sanctions merci alors nous avons madame Leroux Valérie de l'agence France Presse AFP oui première question s'adresse à monsieur le président Tshisekedi êtes-vous satisfait des annonces qui ont été formulées par votre homologue français et considérez-vous que la France a clarifié sa position sur la situation dans l'est du pays comme les Congolais le réclamaient la deuxième question est pour monsieur le président Macron vous arrivez vous êtes aujourd'hui à Kinshasa dans un pays qui se prépare à une échéance électorale importante à la fin de l'année craignez-vous comme un de vos ministres d'affaires étrangères a pu le formuler dans le passé qu'il y ait de nouveaux compromis à l'africaine pour la prochaine élection à venir comme ça avait été formulé lors de l'annonce de la victoire de monsieur Kisekedi et toute petite question supplémentaire monsieur Macron vous avez beaucoup insisté durant votre tournée sur la fin de la Centrafrique de la France-Afrique pardon excusez-moi votre visite hier à Brasdaville et les images du président français aux côtés de son homologue Sassoon Guesso ont été interprétées par beaucoup comme une forme de reliquat du passé est-ce qu'à ce jour on peut dire que la réalité impose peut-être de maintenir de garder certaines pratiques du passé merci madame les annonces du président français bien évidemment sont satisfaisantes mais c'est encore sur le plan théorique il faut attendre de voir la pratique nous remercions la France et l'Europe pour ce soutien combien important à apporter aux déplacés de guerre à nos compatriotes déplacés de guerre mais là je dois préciser que j'avais fait une proposition pour accompagner cette aide à ces déplacés j'ai faite tout à l'heure au président Macron c'est celle d'apporter plutôt une aide au retour et non pas une aide à demeurer dans des conditions infra-humaines que ces déplacés de guerre vivent en ce moment l'aide au retour aura l'avantage à la fois de ramener évidemment ces déplacés dans leur lieu de résidence habituel mais aussi de mettre la pression sur le processus de paix l'exécution du processus de paix c'est-à-dire cesser le feu et retrait parce qu'au moment où les populations feront mouvement vers leur localité d'origine les terroristes du M23 devront quitter ces lieux et enfin chose importante ça donnera la possibilité cette fois-ci à la commission électorale nationale indépendante de déployer ces machines et d'ouvrir ces bureaux pour enregistrer les électeurs parce qu'en ce moment je vous le rappelle nous sommes déjà en phase du processus électorale les électeurs sont en train d'être enrôlés c'est déjà fait dans la partie ouest du pays actuellement nous sommes dans la partie centre et la partie est le seul problème reste au niveau des zones de trouble où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral sinon nous risquons d'avoir un retard considérable qui impactera sur la date prévue par le calendrier pour le reste c'est comme je l'ai dit je demande d'avoir surtout au niveau des sanctions parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressé il n'y avait aucune raison je le rappelle qui justifiait cette agression si ce n'est que des raisons économiques mais propres au Rwanda instigateurs de cette agression maintenant la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce de ce de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années et si c'est le cas ça se vérifiera à travers ce processus et si ce n'est pas le cas c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda et ça il faut le préciser je vous remercie alors il y avait une partie de la question qui était adressée au président Macron alors je veux d'abord peut-être dire très clairement que j'ai expliqué la position de la France nous avons pris des engagements humanitaires et politiques très claires y compris d'ailleurs sécuritaires mais ce n'est pas la France qui apportera la solution et je le dis ici avec beaucoup de clarté et d'humilité et je pense que c'est à la fois l'honnêteté et c'est la condition pour pouvoir être heureux parce que si on attend trop de quelqu'un ou si on arrive là dans le sentiment qu'on pourrait résoudre tous les problèmes on finit tous malheureux ce n'est pas vrai bon ensuite je l'ai dit au président moi je soutiens le processus je fais confiance aussi à l'engagement du président Lorenzo et j'espère en quelque sorte ne pas avoir à aller jusqu'aux sanctions parce que ça voudra dire que le chemin aura été respecté et je pense que tous ici dans cette salle c'est ce que vous préférez parce que c'est ça qui permet d'éviter la guerre et de recouvrer une situation de stabilité enfin sur les questions humanitaires je voudrais distinguer deux choses il y a le pont humanitaire qu'on a décidé qu'on va financer de court terme et il faut le faire parce que c'est livré du matériel médical de quoi se nourrir dans des situations d'urgence et ensuite il y a la question de réfugiés de déplacés et je souscris à ce qui a été dit par le président et nous accompagnerons ce mouvement sur le retour de ces populations vers les lieux qui auront été libérés par les Andes 3 puis le président m'a aussi parlé d'autres camps de réfugiés cette fois-ci côté Andes sur ce qui est des élections à venir il y a un calendrier il y a un engagement la France a toujours été très claire c'est-à-dire là aussi je pense que si on veut que les choses marchent il faut partir avec de la confiance et se donner les moyens de la confiance et donc qu'il y ait un processus loyal qu'il y ait une comité une commission nationale indépendante qui suive le processus avec des personnalités incontestables d'un point de vue politique et neutre et qu'il y ait des systèmes d'enregistrement et d'organisation du vote qui soient au meilleur standard et qu'il y ait des observateurs régionaux internationaux déployés partout avec peut-être d'ailleurs une association des communautés religieuses pour que de manière très locale il puisse y avoir des observations dans chaque bureau de vote et qu'il y ait un processus de confiance qui soit mis en place donc moi j'ai confiance en cela je sais combien le président Tshisekedi qui est le fruit d'une alternance politique est attaché à la clarté démocratique il n'y a aucune raison pour que les choses ne se passent pas dans les meilleures conditions et le rôle de la communauté internationale c'est d'y aider en fournissant les moyens la bonne organisation et le reste pour ce qui est de la France-Afrique dont vous avez parlé et de la fin de la France-Afrique et du fait qu'il n'y ait plus de France-Afrique je ne suis pas sûr qu'on soit dans le meilleur pays pour en parler ce n'est pas une façon de nous défausser mais c'est une réalité là aussi mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on assume tout et qu'on part d'un nouveau pas le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays bon ce n'est pas le choix de la France ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas et c'est normal que ce ne soit pas le choix de la France parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français donc quand on va au Congo-Brasaville parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo voilà après la question c'est qu'est-ce qu'on lui dit ce n'est pas pour lui servir la soupe et donc j'ai tenu un discours cohérent avec ce que je vous disais lundi qui est celui de bâtir des nouveaux partenariats une politique pour le climat et la forêt qui correspond à nos ambitions et l'implication de ce qu'on a lancé à Libreville une politique culturelle nouvelle en défendant justement les artistes y compris les plus insolents et les plus innovants de nouveaux partenariats en matière économique pour les petites et moyennes entreprises pour faire davantage là-bas et améliorer le cadre d'affaires ce que je lui ai demandé parce qu'il n'est pas bon aujourd'hui donc c'est une politique exigeante sincère d'avenir voilà mais si on se met en quelque sorte dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus aux meilleurs standards démocratiques ou ceux qui nous plaisent ou qui sont là depuis trop longtemps il n'y a plus de déploiement de la France ou de partenariat vous serez les premiers à m'expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout et qu'il n'y a plus de présence de la France donc on fait avec les dirigeants qui sont là avec respect donc il y a du respect on en doit à la fois au président Sassou Nguesso et à son peuple on le fait en constatant nos accords et nos désaccords et en essayant de bâtir une politique d'avenir et en disant ce qui ne va pas quand ça ne va pas ce que j'ai fait hier donc je pense que c'est cohérent mais c'est exigeant c'est le fruit de c'est le propre exactement de ce que nous sommes en train de faire avec le continent africain je pense qu'il le mérite parce que c'est un immense continent d'avenir avec lequel on a une histoire plurielle si je puis utiliser ce terme multiple mais qui est un continent que j'aime merci beaucoup monsieur le président vous avez une réaction par rapport à la question qui a été posée je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine enfin ce petit commentaire pour dire que voyez-vous madame c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier mais l'Europe en général l'Occident votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique quand il y a des irrégularités aux élections américaines on ne parle pas de compromis à l'américaine lorsqu'en France il y a plusieurs années maintenant lors des années Chirac il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter on ne parlait pas de compromis à la française je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs le processus électoral est entamé nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population des électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base et à cause de cela nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement et s'il y a retard dans l'enrôlement il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges parce que c'est très important c'est en juin qu'elle doit intervenir pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible sans cela je ne sais jusqu'à ce stade je ne sais pas comment nous allons nous y prendre est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre c'est ça qui peut poser problème et si demain nous allons aux élections dans des conditions difficiles vous parlerez de compromis à l'africaine alors qu'aujourd'hui ces mêmes africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions personne n'en parle voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe regardez-nous autrement en nous respectant en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour eux voilà merci je pense que le président Macron a eu une réaction malgré les vivas si le président Tshisekedi m'y autorise je voudrais apporter un commentaire au commentaire je m'explique d'abord je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce ce jeu de ping-pong d'abord je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux Etats-Unis d'Amérique ou en France la presse française en parle elle les dénonce elle l'explique elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous donc il n'y a pas de double standard ce qui serait inquiétant c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous mais elle en parle aussi pour nous elle parle pas de compromis non mais elle parle de tout elle parle de malversation quand il y en a elle parle beaucoup plus elle va beaucoup plus loin il n'y a pas de sujet elle essaie de dire la vérité c'est le travail d'une presse indépendante et donc il ne faut pas être choqué que la presse quand elle écho quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes vous pose la question ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique donc on ne pose même pas la question ce n'est pas un sujet non elle pose la question mais elle le fait aussi chez nous chez nous et il se trouve que chez nous quand il y a des malversations politiques je ne voudrais pas que des malentendus s'installent y compris quand on fait référence au président Chirac il y a des procès qui sont faits et les gens sont condamnés parce qu'il y a une justice indépendante donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante ça crée une démocratie qui est parfois vibrante alors je ne dis pas on se fait attaquer mais c'est très bien ça permet des alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maillotique une vérité ça c'est la première chose ne croyez pas qu'il y a un double standard ça n'est pas vrai ne croyez pas que ce soit de l'irrespect ça n'est pas vrai parce que les journalistes français européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux la deuxième chose et ça me permet d'insister parce que le président a parlé de la France en répondant à la question quand un ou une journaliste française pose une question ça n'est pas le gouvernement de la France et c'est bien comme ça mais il ne faut pas tout confondre parce que non 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 mais ce n'est pas une position de la France je faisais allusion parce qu'il n'y a pas de l'autre je faisais allusion au propos de Le Drian lui il est officiel français le compromis à l'africaine c'est Le Drian ce n'est pas la journaliste c'est exact mais c'est concluori mais cette formule le président on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral non mais on sait le contexte électoral et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian c'est ici Anna Elby d'ailleurs grâce à toi on a pu s'expliquer avec et la France a beaucoup œuvré vous le savez ô combien pour qu'il y ait alors une alternance qui n'aurait pas été à ce moment là un mécanisme spontané je ferme cette parenthèse mais je voulais faire cette précision pardon merci très bel échange alors je pense qu'on va peut-être réduire la phase question-réponse il nous en reste deux alors messieurs les journalistes vous ne posez votre question que si elle n'a pas encore été posée ou s'il n'y a pas eu de réponse à porter alors on va prendre une autre question congolaise messieurs patients Ligodi de actualité.cd il est par là merci merci beaucoup au président Emmanuel Macron je suis désolé de revenir là-dessus en décembre dernier la secrétaire d'état Krizoula Zakoro Poulou a ouvertement condamné au nom de la France le soutien apporté par le Rwanda OM23 trois mois plus tard qu'est-ce qui fait qu'au plus haut niveau vous n'arrivez toujours pas à le faire pourquoi la langue lourde sur cette question monsieur le président pourquoi le mot agression est considéré comme un mot tabou votre homologue juste à votre côté l'a prononcé six fois j'ai compté pourquoi avez-vous du mal à nommer l'agression rwandaise alors que tous les rapports indépendants le disent et le prouve vous avez tout à l'heure parlé des discours de vérité alors le peuple congolais voudrait également entendre cette vérité de votre bouche l'agression rwandaise au président tu sais qui dit excellence n'avez-vous pas l'impression d'être pris au piège par l'EAC et à tous ces processus trois calendriers trois calendriers de retrait toujours rien comment sortir de ces pièges alors que le mandat offensif de la force régionale est bien clair merci être pris au piège je ne pense pas d'abord lorsque la république démocratique du Congo a décidé d'adhérer à l'EAC ce n'était pas pour des problèmes sécuritaires au contraire c'était pour des problèmes davantage douaniers je vous rappelle ici que la majeure partie de nos compatriotes vivant à l'est les opérateurs économiques j'entends et même bien d'autres dans d'autres secteurs travaillent souvent avec les pays d'Afrique de l'Est et lorsqu'il y a importation d'enrées de tout de tout genre c'est par les ports de Mombasa et de Dar es Salaam principalement que cela vient et donc nos opérateurs économiques n'étaient pas dans les mêmes conditions de concurrence que leurs homologues des pays voisins et cela avait un impact négatif pour notre économie parce qu'ils étaient obligés à ce moment-là de migrer vers ces pays de vivre là-bas et donc de faire gagner plus de ressources à ces pays-là qu'à la République démocratique du Congo donc ça ce n'est que pour l'aspect économique il y en a bien d'autres qui ont milité à ce que nous prenions la décision d'adhérer à cette communauté et puis vu la taille de la République démocratique du Congo qui se situe au centre de l'Afrique ça aurait été une opportunité formidable surtout en ce qui concerne aujourd'hui la zone de libre échange continental l'intégration de l'Afrique ça aurait été une opportunité formidable d'adhérer et ça l'est c'est une opportunité formidable parce que ça nous permet d'être au cœur de tous ces échanges entre l'océan indien et l'océan pacifique donc il faut regarder notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est de cette manière malheureusement entre temps par accident ou par velléité hégémoniste ou de pillage de nos ressources le Rwanda nous fait la guerre mais cela ne doit pas remettre en cause toute la raison d'être de notre adhésion dans cette communauté alors maintenant lorsque vous me parlez de piège je ne suis pas d'accord avec ça parce que d'abord les forces kenyans se sont déployées comme elles s'étaient engagées de le faire c'est le cas aujourd'hui la difficulté et j'en conviens avec vous lorsque vous vous parlez de de sortes d'attitudes bizarres de la part de la communauté de l'Afrique de l'Est la difficulté aujourd'hui c'est de passer à la contrainte comme ça avait été le cas mais vous savez la contrainte c'est la guerre la guerre on sait quand on la commence on ne sait pas quand on la termine vous avez plusieurs exemples dans le monde aujourd'hui et je crois que ces pays veulent donner la chance à la paix mais alors jusqu'au bout et c'est notre cas aussi nous république démocratique du Congo qui sommes les plus concernés par cette agression parce que à cause de cette agression nous sommes obligés aujourd'hui de consacrer nos ressources à renforcer les capacités de notre armée alors qu'on pouvait continuer avec notre programme de développement local des 145 territoires avec le financement de la gratuité de l'enseignement avec le financement de la gratuité et de la couverture santé universelle donc voilà je peux continuer comme ça des tas de projets sur lesquels nous étions engagés et que nous sommes maintenant obligés d'arrêter parce qu'il faut se consacrer à la sécurisation de nos populations et de notre territoire et donc c'est d'abord l'affaire des Congolais avant d'être celle de nos voisins nos voisins viennent en aide à ce que nous recouvrions la paix et j'espère qu'ils auront raison ils veulent donner une chance à la paix c'est normal parce qu'ils pensent qu'engager des ressources à vouloir faire la guerre c'est des dépenses beaucoup de dépenses et même au bout du compte on n'est pas sûr du résultat donc donnons d'abord une chance à la paix et je suis d'accord avec ces pays voisins et ensuite nous verrons mais comme je l'ai dit moi je reste vigilant parce que dubitatif compte tenu de ce que je sais des velléités rwandaises et compte tenu de ce que je sais de leurs engagements pris jusqu'ici qui n'ont jamais d'ailleurs été respectés voilà pour ce qui est de votre question j'ai été très clair sur la condamnation du M23 et de tous ceux qui le soutiennent il faut que le roi bien sûr donc je ne peux pas être plus clair que ça après ce n'est pas une question de dénonciation je l'ai fait nous l'avons fait depuis des mois parler d'agression on l'a fait par des groupes des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des congolais vous le savez comme moi donc ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont votre pays c'est une réalité donc je l'ai condamné et on peut parler tout à fait d'agression je n'ai aucun problème de tous ces groupes y compris des ADF et autres et la France est un soutien et un allié de la RDC contre à la fois ces pillages cette volonté de balkanisation la question qu'il y a derrière ce que vous me demandez c'est de savoir si on veut passer un cran supplémentaire elle est tout de suite aux sanctions j'ai répondu de manière très claire tout à l'heure nous dénonçons nous condamnons nous accompagnons le processus de médiation régionale mais au moment où pour la première fois depuis des mois alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec par des refus de délivrer des visas pour permettre par exemple au M23 de bouger ça a été fait ils ont pu aller à Luanda il y a un processus qui avance on a un rendez-vous mardi je serai intempestif à vous dire il faut tout de suite sanctionner donc je vous l'ai dit moi je fais confiance à ce processus parce que je pense qu'on peut se faire plaisir on peut faire de l'escalade de tribunes ici devant vous mais demain c'est quoi l'alternative au plan de paix régionale c'est la guerre est-ce que je souhaite la guerre pour vous non donc je souhaite défendre ce plan de paix régional qui me paraît sérieux crédible et qui engage toutes les forces de la région parce que je ne vais pas trouver de solution plus intelligente et plus crédible et donc dans ce cadre je préfère faire confiance avec exigence dire ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent sous la supervision des médiateurs et s'ils ne respectent pas alors oui il doit y avoir des sanctions je vous le dis très clairement mais au bon moment et en fonction du processus qui a été décidé par votre président et ses homologues à Addis Abeba et qui est sous cette médiation angolaise alors la dernière question est de madame Méral Christel de France Télévisions bonjour Christel Méral de France Télévisions la question s'adresse au président français monsieur Macron vous après plusieurs jours en Afrique vous rentrez donc demain matin en France le pays mardi pourrait être bloqué en raison de la réforme des retraites alors est-ce que vous ne redoutez pas que le blocage s'installe et puis si la réforme devait rester très impopulaire est-ce que vous ne craignez pas que l'on vous reproche de ne pas être à l'écoute des français vous comprendrez bien que j'ai déjà fait plusieurs commentaires sur cette réforme des retraites qui a fait partie de mon engagement présidentiel et je ne vais pas depuis ici compte tenu des sujets qu'on est en train d'évoquer de la lourdeur de l'actualité de l'importance stratégique de cette tournée en Afrique faire de nouveaux commentaires sur les commentaires j'ai pas grand chose de neuf à dire donc ce qui m'importe c'est surtout d'expliquer à nos compatriotes l'importance en effet dans un moment comme le nôtre de passer quatre jours en Afrique dans cette région qui est une région où une partie de notre histoire aussi s'est jouée on était à Brazzaville hier qui était la capitale de la France libre où il y a une partie de notre passé mais surtout beaucoup de notre avenir sur le plan climatique sur le plan de la biodiversité culturelle linguistique mais aussi sécuritaire et donc je pense que c'est important que le président de la république française que les ministres compétents puissent se déployer y compris dans ces moments là pour porter la voix de la France agir et tout n'est pas suspendu à une seule chose et tout ne doit pas l'être et ça reste la préoccupation majeure des français nous continuons à avancer mais vous avez compris que je ne ferai pas davantage de commentaires sur la vie politique française ici depuis Kinshasa à la fois parce que je n'ai pas grand chose à dire et ensuite par respect pour eux nos amis compte tenu ce qu'ils sont en train de vivre et vous avez raison je voulais simplement vous dire qu'on est ensemble Tsozza Elongo Tukopamoja Tujipamoa Betukere Kimbuka Merci beaucoup vos excellences monsieur le président de la RDC de la France vous êtes prêts à ce jeu de questions réponses merci à tous restez assis s'il vous plaît l'un et de l'autre qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce jeu de questions réponses avec la presse tant nationale qu'étrangère d'abord ces rendez-vous atténuent toutes ces promesses sans tabou sans fioritir en français les deux chefs d'état ont été poussés jusqu'à leur dernier étrangement surtout le président français la question lui a été clairement posée en ce qui concerne son attitude par rapport au Rwanda et sa réponse est claire sans le nommer il condamne les M23 il a dit il a dit il a dit il a dit